Je me trouve présentement en compagnie d'un artiste de la région, mais surtout d'un auteur. Il s'agit de Jean-Pierre Veillet. Bonjour, M. Veillet. Bonjour. Très bien. Oui, absolument. Donc, je vous présente un peu comme étant un artiste parce que vous avez une carrière qui gravite vraiment tout autour des arts. Toutefois, vous avez choisi de vous spécialiser comme auteur, surtout donc dernièrement, l'hiver dernier, avec la sortie de votre compte pour enfants, oui, blanc de nuit. Pourquoi avoir choisi de vous diriger vers les livres pour enfants, vers le métier d'auteur? Bon, c'est sûr que quand je me suis dirigé vers le métier d'auteur, c'était pour… tout d'abord, ça commençait par des images. J'ai commencé avec des images et les images me parlaient beaucoup. À partir de ces images-là, aquarelles ou dessins, j'ai commencé à développer un petit peu l'histoire. Et en développant l'histoire, je les lisais à mes enfants. Ça a commencé comme ça dès 1999. Et je me disais, ces histoires-là ont été accumulées par brides. Je dis par brides parce que c'est parfois quelques petits paragraphes qui faisaient qu'à un moment donné, je les laissais de côté. Et je me disais, bon, un jour, je vais les terminer pour les gens aussi parce qu'ils étaient toujours terminés à la lecture pour mes enfants le soir, le soir venu. Puis je me disais, bien, il faut peut-être… mes enfants appréciaient. Je me disais peut-être que d'autres gens vont apprécier, d'autres enfants aussi. Puis je me disais toujours, il faut apporter un petit peu de joie de vie. J'appelle ça des nuances parfois dans la vie. Il y en a qui me disaient, la vie est belle. Puis je me disais, je vais continuer la phrase, la vie est belle, mais nuancée. À partir de 2000, il y a eu des faits dans la vie qui disent, perte de personne dans des accidents, ma soeur entre autres. Et je me suis dit, à partir de là, sur le coup, on ne voit pas les nuances positives. Et pourtant, il y en a. Par la suite, deux ans après, c'est ma mère qui est décédée dans l'accident d'auto. Et mon père, lui, a été légèrement blessé par rapport à ma mère qui est décédée. Puis je me suis dit, ça, c'était des nuances négatives. Sur le coup, on ne les voit pas. Et par la suite, on se dit, premièrement, il faut s'en sortir parce qu'on se dit des choses négatives, il faut s'en sortir. Et de ces expériences-là, nuancées, négatives, je me suis dit, il faut avoir le positif. On se renforcit. Et après, on apprécie notre santé, c'est la première chose. Et après, on s'est dit, il faut peut-être aller un petit peu plus loin que de le dire à soi. C'est peut-être d'étirer un petit peu. Et moi, je me dis, les enfants sont peut-être la base de leur vie. On en a toujours gagé sur la beauté de l'enfance. Quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, sans doute, les gens disaient, un enfant, c'est l'avenir. Et je me dis, avec ce qui se passe un petit peu autour de nous, quand on grandit un petit peu, on se dit, ben, maudit, les enfants sont comme à des places séparées. Il y a plusieurs choses. Il y a des fragmentations dans les familles. Pourquoi pas leur donner la nuance belle que moi, j'avais commencé à donner à mes enfants avec les histoires. Et Blanc de nuit est sorti de là. Et j'ai développé beaucoup là-dessus. J'ai ouvert une porte avec Blanc de nuit parce que l'excuse était le temps des fêtes. Le conte de Noël, c'était la meilleure excuse, le meilleur moment pour parler de beauté du monde, de nuances positives. Et à partir de là, je me suis dit, l'histoire semblait être assez solide pour la mettre en texte et la continuer et la mettre en images. Je l'ai tout simplement présenté à des éditeurs. Et un d'entre eux, parce qu'il y en a eu plusieurs, parce qu'on en fait beaucoup d'envois pour être accepté, il m'a dit, écoute, j'aimerais voir les images encore plus parce que je lui en avais envoyé quelques-unes. Puis il m'avait dit, écoute, ta porte d'entrée, toi, c'est Noël. Il dit, il y a-tu d'autres choses là-dessus? Ben, je dis, regarde, je te dis que si Blanc de nuit, le premier est sorti, le deuxième est déjà en amorce. Et au moment où lui l'avait dans ses mains, moi, j'avais déjà la moitié de l'histoire, la suite. Et le message réel sous Blanc de nuit, c'est un message écologique. C'est pour ça que le prochain, qui sortirait l'année prochaine, en 2012, serait une suite logique, mais ce serait, dans le fond, le premier que j'ai écrit. OK. Blanc de nuit a été, comme j'ai dit, une excuse. Noël, c'était beau, c'est ça, on parle des belles valeurs. Et en plus, je veux dire, quand on écrit, on se dévoile beaucoup au papier, on se confie beaucoup. Le psy, c'est le papier, parfois, et le crayon qui écrit. Puis Blanc de nuit, bien, c'est les beaux Noëls que j'ai eus en famille. On était sept quand même chez nous, fait que c'était agréable de parler de ces Noëls-là. Mais c'est toujours fait sous une petite voile. La petite voile, c'est les oursons. Parfois, je me personnifie dans un personnage. Parfois, c'est mes soeurs, parfois, c'est mes parents. Et dans Blanc de nuit, c'est actif. Mais comme je dis, le message premier, c'était l'écologie qui s'en vient. Fait que j'ai hâte de sortir le second. Moi, j'en salive quand j'en parle déjà. Je le vois déjà parce qu'il y a plusieurs images qui sont sorties. Le texte est terminé. Puis, par la suite, je me suis dit, j'enseigne aussi. En enseignant, dernièrement, d'ailleurs, j'ai fait un stage au primaire ici à Berthierville. Et je me disais tout le temps à l'UQTR, à l'université, d'ailleurs, je disais au recteur, je n'irai pas faire le stage 2 parce que j'ai apprécié beaucoup mes enfants. Mais quand il y en a 32 ou 28, comment je vais être? La patience, vas-tu être là? La beauté d'enseignement, vas-tu être là? Je me disais, non, c'est des enfants. Peut-être que ça ne passera pas. Et au contraire, j'ai resté surpris de ça. J'ai adoré le stage 2. J'ai eu une bonne note à la fin du stage. Puis, les enseignants sont excellentes. Fait que j'ai suivi la piste, tout simplement. C'était assez facile parce que les enseignants ici sont vraiment… Quand je dis excellentes, c'est souligné trois, quatre fois dans ma tête. Et c'était facile faire un stage-là. En plus, j'avais les petites oreilles puis les petits yeux des enfants. Et j'en ai profité pour faire un stage en art dramatique. J'en ai profité pour approcher les contes puis lui raconter parfois des histoires. Les faire raconter aussi, surtout par l'expression de l'art dramatique, c'est très important. Et c'est ça qui a développé aussi mon petit côté texte et comment apporter un texte de mieux en mieux avec le plus d'expression possible. Donc, vraiment, plusieurs inspirations qui ont servi à modeler un peu ces premiers contes-là, ces premiers essais-là comme auteurs. Beaucoup, beaucoup d'inspiration, beaucoup de belles valeurs également qui sont véhiculées à travers tout ça. Donc, on a parlé beaucoup de Blanc de nuit qui est déjà sorti, du prochain qui s'en vient. Mais ce n'est pas tout. Vous travaillez aussi sur un autre projet, celui d'un prochain livre qui va s'appeler « L'invention du clown ». En quoi ça va être différent? Bon, ça va être plus bouffon, c'est sûr. OK, c'est plus joyeux. C'est beaucoup plus actif, activé vraiment sur la joie de vivre. Mais sans dévoiler trop. Le clown, c'est le clown que tu possèdes puis le clown que je possède. OK, c'est un clown intérieur. Ça fait que c'est une petite voix qui nous parle toujours, qui nous dit, parfois, sans dire qu'on a une petite voix ou un petit personnage intérieur, même si on crée parfois des personnages dans une journée. C'est peut-être le petit clown qui a le petit côté positif qu'on a, qu'on ne voit pas toujours et qui doit ressortir à un certain moment donné. C'est sûr qu'il y a une philosophie de base. Moi, justement, j'ai eu la chance d'aller dans des écoles secondaires pour le tester. Et j'ai été à Saint-Michel-des-Saint pour le tester dans des classes de 3, 4, 5. Et il y a une enseignante à l'époque qui enseignait là, deux ans avant. Et moi, j'enseignais à cette école-là. Donc, je lui avais écrit, j'avais écrit, c'est-à-dire pour les arts dramatiques que j'enseignais, ce texte-là, OK, « L'invention du clown ». Et quand elle l'a lu sur le coup, parce que je faisais corriger mes textes par une de mes compagnes d'enseignement, et elle me disait, écoute, ce livre-là, ça me fait penser au Petit Prince. Ça donne des idées positives. Et à chaque fois qu'on le lit, j'ai l'impression qu'on dévoile une autre histoire. Bien, j'ai dit, c'est bon, qu'est-ce que tu me dis là, c'est gros un peu. Puis je dis, je te crois, mais je trouve ça fort un peu comme comparaison. Ah oui, une comparaison Saint-Antoine d'Exupéry, c'est assez… Parce que tu me compares, j'étais comme gêné un peu. Et donc, deux ans après, j'enseignais plus à Saint-Michel-des-Seins, j'ai retourné au mois de juin passé, devant les élèves, et on a fait faire des examens par rapport au texte « L'invention du clown ». Et dans une des classes, il y a une élève qui s'est levé la main, puis elle dit, on va donner des commentaires. Elle dit, peux-tu en donner un tout de suite avant tout le monde? Elle dit, parce que ça fait deux fois que je le lis. Pendant que tu parlais, elle dit, je le relisais. Ah oui? Bien, je dis, c'est quoi ton commentaire? Bien, elle dit, le petit prince, est-ce que tu connais? Et là, j'ai entendu l'enseignante qui, deux ans avant, l'avait dit hors d'une classe. Elle a fait, yes! On en dit le même commentaire. Je lui ai demandé après, je lui ai dit, quoi, s'est-tu arrangé? Vous êtes-vous arrangé? Elle dit, je te jure que non, je n'ai jamais parlé de ça. Fait que c'est un beau compliment. C'est un beau compliment de ça. Et mon éditrice m'a dit une chose qui est parallèle à l'invention du clown. Fait que je ne peux pas en dévoiler trop, mais je peux dire les commentaires. Puis là, écoute, je ne me pète pas les bretelles en disant ça. C'est vraiment joyeux de voir que les gens vont le recevoir, en tout cas, l'on reçut comme ça. Mon éditrice m'a dit, écoute, l'invention du clown, j'ai l'impression que le clown parle à l'âme. Wow! Oui, c'est ça. Fait que je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas, vous voulez que je me fasse éditer par vous? Elle dit, non, non, elle dit, je l'ai écrit en plus pour l'obtenir. Puis là, je te le dis, écoutez, j'ai tous les cadeaux du monde en me disant ça. Puis je lui ai dit, je m'en vais comme sûr du livre, du contenu. Elle dit, c'est pour les 7, 77 ans. Elle dit, n'oublie pas ça. Parce qu'elle dit, les 7 ans, on peut leur lire. Ils peuvent le lire, ils vont le comprendre. Mais elle dit, ceux qui ont 60 ans, qui ont 50 ans, qui ont 40 ans, qui vont le lire, je suis sûr qu'ils vont le prendre, puis ils vont le relire encore, puis ils vont voir d'autres choses. Puis là, vous me dites des comparaisons que j'ai déjà eues, puis c'est comme un beau cadeau. Moi, la question de dire, est-ce que l'auteur fait de l'argent? C'est, on dirait, je l'ai atteint. Mon argent, c'est ma richesse, c'est ce que vous me dites. J'étais vraiment content de ça. C'est un peu les valeurs que je souhaite que les gens voient dans les livres, que les enfants vont voir aussi. Puis je souhaite qu'ils s'amusent pratiquement avec le livre et qu'ils en fassent peut-être une pièce de théâtre peut-être à venir. Bien, pourquoi pas, ça donne un jeu. Parce que c'est, en tout cas, écoute, c'est sûr que j'en parle, puis j'expose de joie. Je ne l'ai pas dans mes mains, j'ai quelques images. Mais je me dis, j'ai hâte que les gens le lisent, puis avoir des commentaires. J'en ai eu tellement de blancs de nuit que l'invention du clown semble percée d'un autre côté. C'est le fun de voir qu'est-ce qu'on peut véhiculer comme texte, puis que ce soit assez différent. Ça donne envie, en tout cas, de le découvrir, ce livre-là. Est-ce qu'on a, en terminant, un peu un… pas une date peut-être fixe, mais un avant-goût d'un moment où on pourrait se le procurer? Oui, le moment, ça va être à partir du 18 octobre. Moi, je vais l'avoir dans mes mains le 18 octobre. OK. Puis, je peux dire qu'hier, j'étais déjà dans la région de Trois-Rivières, puis il y a eu des commandes, parce que j'ai été dans une librairie, sans dire le nom. Donc, on se dit qu'à partir de fin octobre, ça devrait être pas mal disponible. Oui, dans Berthier, Joliette, puis ça va être… j'ai hâte de voir ça. Parce que moi, je l'ai dans mes mains, comme je te dis, écoute, moi, j'aurais quasiment l'intention de monter tout de suite, de les chercher, mais il se surprise, le présentant est en correction, il va être surprise sans doute à la fin de la semaine. Ça fait que c'est tout près, c'est comme un enfant, j'ai l'impression. Oui, il y a plusieurs auteurs qui comparent un peu ça, leurs œuvres à des enfants, à des bébés. Donc, en tout cas, on attend ça avec beaucoup d'impatience. Un gros merci d'avoir dévoilé un peu ce qui s'en vient pour vous puis d'avoir partagé cette belle passion-là pour votre métier d'auteur. Bien, c'est moi qui vous remercie beaucoup de m'avoir reçu. Merci. Merci.